bienvenue à tous dans trivia la petite pastille des anecdotes du jeu vidéo vous le savez sans doute aussi bien que nous dans les années 80 capcom était le roi de l'arcade enchaînant les succès avec des jeux tels que 1942 ghost and goblins ou encore bionic commando l'entreprise basée à osaka semblait alors inarrêtable il faut dire que capcom a eu du nez en recrutant quelques designers de génie notamment yoshiki okamoto qui produira plus tard quelques grands classiques de la maison comme son son gun smoke et plus tard un certain street fighter 2 okamoto prend l'habitude de travailler avec l'illustrateur akira yasuda qui passera quant à lui près de 20 ans chez l'éditeur et c'est justement cette collaboration qui va écrire un peu par hasard les plus belles pages de l'histoire de capcom alors que yasuda achève son travail sur ma jong à kouen un jeu de ma jong érotique comme cela se faisait beaucoup à l'époque il se voit offrir par son employeur l'opportunité de partir quelques temps aux états unis de l'autre côté du pacifique l'illustrateur découvre à sa grande surprise que les jeux les plus populaires de l'époque au japon tels que gradus ou gun smoke n'y rencontre pas le même succès les joueurs américains leur préférant des titres comme double dragon ou prisoners of war jugé bien moins passionnant par le japonais fraîchement débarqué mais surtout yasuda se rend compte des différences culturelles qui existent entre les pratiques des joueurs japonais et celles des occidentaux s'il est de coutume d'utiliser avec parcimonie ses pièces de 100 yens sur l'archipel les américains n'hésitent pas à dépenser d'un coup toutes leurs pièces pour s'assurer de longues sessions de jeu conscient de ces différences dans la pratique yasuda rentre au japon et tente d'expliquer à sa direction qu'il convient de changer d'approche si capcom désire rencontrer le même succès aux états unis le réalisateur akira nishitani finit par entendre les remarques de l'illustrateur et c'est ainsi que capcom se lancera dans le développement d'un beat them all qui devait marquer l'histoire un certain final fight et le reste de l'histoire vous le connaissez déjà puisque la suite de final fight deviendra au final le mythique street fighter 2 vous comprenez maintenant à quel point le visage du jeu vidéo aurait pu être bien différent si akira yasuda n'avait pas effectué un bref séjour de l'autre côté du pacifique voilà c'est tout pour cette fois à la semaine prochaine dans trivia